14h01 nous allons commencer alors je vous souhaite officiellement la bienvenue je vous invite si ce n'est déjà fait à inscrire dans le clavardage le nom de votre organisation de même que votre fonction et si vous éprouvez des difficultés avec la plateforme via vous avez à l'écran le numéro 866 843 48 48 poste 1 pour obtenir du soutien alors sur ce allons-y je vous partage le titre de notre présentation d'aujourd'hui organiser l'apprentissage à distance cette formation là s'adresse principalement aux responsables de la formation à distance des organisations scolaires on sait que d'autres personnes qui se sont jointes également à cet après midi ça nous fait plaisir de vous voir parmi nous je vais ici je vous présente notre équipe alors je suis accompagné de gustavo bazo qui est notre analyst informatique de guy gervais qui est un enseignant collaborateur d'étienne roi conseiller pédagogique du von kenner pardon spécialiste pédagogique et moi même je suis nathalie angers nous avons également le plaisir d'accord de comment dire d'accueillir une stagiaire parmi nous il s'agit de stéphanie odras nous avons également dans notre jeune équipe qui est qui est formé depuis seulement novembre 2018 la chance d'avoir claudine jourdain jourdain qui est notre représentante formation distance à la fga alors notre petite équipe comme je le mentionnais a pris le jour en novembre 2018 suite au plan d'action numérique en éducation et aux modifications de la loi qui permet d'avoir un projet pilote en formation distance au secteur des jeunes ce qui ne se faisait pas auparavant alors nous sommes une équipe qui a comme philosophie la suivante on se dit nous il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demande pourquoi moi je les vois telles qu'elles pourraient être je me dis pourquoi pas alors nous sommes une gang de personnes dynamiques passionnés agiles qui avons en tête de voir qui avons en tête une façon de faire les choses autrement en formation à distance et on a la chance d'avoir un magicien parmi nous qui est gustavo bazo qui comprend très bien nos besoins et ses besoins là ben ils sont les nôtres ils sont également ceux exprimés par les concepteurs de cours de formation à distance qu'on accompagne au service national des récits et on a également les besoins des enseignants qui sont exprimés là pour nous toujours à coeur de faire en sorte que le pour l'apprenant qui est inscrit un cours de formation distance ce soit une expérience qui est formidable également pour lui dans le temps pour le concepteur l'enseignant que pour l'apprenant je vous invite maintenant à entendre le la vidéo du directeur général de la commission scolaire de labo c'est chemin le centre de service scolaire de labo c'est chemin puisque à la commission scolaire de labo c'est chemin je vais m'habituer à dire centre service scolaire ne vous en faites pas alors notre service national du récit de la formation à distance est hébergé à la cscbe et on a également la possibilité depuis peu de diffuser à la grandeur de la province une série de cours produite par la commission scolaire de labo c'est chemin alors je vous invite à entendre le mot de bienvenue ici vous pouvez cliquer sur l'écran et l'écouter de vous même je crois que c'est la façon la plus simple dans via de le faire merci merci alors je vous ai placé le lien dans le clavardage si jamais vous voulez le revoir parce que le partage en partage d'écran on n'a pas eu des résultats satisfaisants alors je poursuis alors au nom de monsieur l'essart et au nom du service national du récit de la formation à distance on vous souhaite officiellement la bienvenue alors la formule de notre rencontre on l'a vu bref donc en une heure on veut faire le tour des principaux éléments et comme elle est enregistrée bien vous allez pouvoir à loisir revenir sur les points qui vous ont apparu plus rapidement pas assez je vous le mentionne habituellement la vidéo nous arrive rapidement on peut la déposer mais je ne sais pas quand est-ce que je vais vous l'avoir cet enregistrement vous serez tenu informer on veut également que notre rencontre cet après midi soit participatif je vais vous expliquer comment on va s'y prendre dans quelques instants et on veut également que vous soyez soutenu tout au long de ces rencontres que nous allons faire au cours des prochaines semaines donc on va vous présenter une formule d'accompagnement qui sera personnalisée comment on va s'y prendre une formule participative alors il y a un clavardage qui est disponible je vous invite à y inscrire votre organisation de même que votre fonction il y a les outils de via donc si vous allez au-dessus de nos images dans le coin supérieur gauche il y a une petite main qui apparaît alors si vous cliquez vous avez accès à pouces en l'air pouces en bas questions questions etc alors justement pour tester la chose j'aimerais savoir qui parmi vous était présent à l'une ou l'autre de nos formations sur les outils technologiques conçus pour Moodle que notre équipe a développé alors vous pouvez faire pouce en haut si vous y étiez présent pouce en bas si vous n'y étiez pas c'est bien je vous laisse quelques instants le temps de vous familiariser avec la chose très bien fantastique bien alors maintenant je vous invite à descendre ou à retirer ce que vous avez de levé très bien et je vous partage partage à l'écran ça n'a pas fonctionné je m'excuse de partage d'écran il y a également un document collaboratif je vais vous inviter à y cliquer tiens je vais vous proposer ce lien là vous allez vous rendre à mon url.ca barre oblique récifade organisée alors vous allez constater que tous mes liens aujourd'hui commencent par récifade organisée alors le lien raccourci récifade organisée question va vous donner accès à un document collaboratif dans lequel vous allez pouvoir inscrire des questions et des réponses et tout au long de la présentation mes collaborateurs allons aller y répondre et après la présentation on va compléter tout ça avec les questions du clavardage donc ce document là collaboratif questions réponses sera disponible pour vous également tout au long des prochaines rencontres alors le partage d'écran est présent et tienne va nous partager l'écran alors c'est aussi simple que ça vous allez répondre ici je peux descendre un petit peu étienne qu'on voit dans le tableau alors vous inscrivez votre question nous nous allons y apporter des éléments de réponse et comme je le mentionnais les éléments du clavardage ils seront également reportés alors ça sera possible pour vous d'y référer au besoin je retourne ici il y a également un padlet alors etienne va nous partager le lien vers le padlet alors un padlet si jamais vous avez envie d'exprimer des coups de coeur alors un padlet c'est un outil intéressant que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez alors il s'agit d'un tableau dans lequel on peut on a des catégories et on veut aller ajouter des commentaires des j'aime etc. sur ces catégories là le padlet s'adresse surtout à nos outils développés au cours des derniers mois mais c'est intéressant d'aller le consulter je passe rapidement également je vous ai parlé d'un soutien d'accord alors on va vous offrir à la toute fin de la rencontre la possibilité de prendre un rendez-vous avec nous pour du soutien qui est plus personnalisé alors je vous explique la procédure à la toute fin aujourd'hui alors les principaux thèmes que nous allons aborder sont les actions à coordonner par le responsable de la fin de votre organisation donc en quoi l'autre quelle est votre implication dans tout ça on va vous préparer présenter pardon la préparation de l'environnement moodle et on va vous expliquer comment rendre disponible aux enseignants les modules de cours et on va réfléchir ensemble sur la façon la planification de l'organisation scolaire hybride que peut-être nous aurons à vivre certainement nous aurons à vivre au cours des prochaines semaines prochain mois alors étienne va prendre maintenant le contrôle de l'écran pour nous parler des actions à coordonner par le responsable de la formation à distance de mon côté je fais mon micro bonjour tout le monde est ce que mon micro bien placé vous m'entendez bien donc on va commencer par parler du rôle du responsable de la FED qu'on a demandé qui soit nommé dans les commissions scolaires cette personne là a comme fonction de veiller à ce que les opérations nécessaires au bon fonctionnement de la FED se réalisent dans la commission scolaire c'est pas nécessairement elle qui va faire les opérations mais elle va s'organiser pour que quelqu'un soit en charge de ça dans la commission scolaire normalement ce qui a été demandé c'est d'avoir quelqu'un de technique et quelqu'un de pédagogique et on garde dans l'esprit qu'on souhaite que la technique soit au service de la pédagogie et non pas le contraire donc cette personne là va veiller à ce que je vais faire la liste la lecture de la liste qui est quand même importante pour nous elle va s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui soit présent aux rencontres de l'information et de formation il va y avoir des rencontres de formation qui sont plus générales qui vont porter sur la FED la formation à distance de façon générale il va y avoir des rencontres qui vont être disciplinaires qui vont porter sur les différentes façons de faire en formation à distance dans les différents domaines disciplinaires donc ce sera pas nécessairement la responsable de la FED qui va aller là mais ça peut être un conseiller pédagogique de la discipline qui va participer à ces rencontres là normalement il faut falloir diffuser la bonne nouvelle à l'intérieur de la commission scolaire donc former le personnel, diffuser l'information il faut falloir veiller à ce que les serveurs soient installés et mis à jour régulièrement il faut falloir installer les différents modules, les différents plugins qui sont nécessaires au fonctionnement des cours installer les contenus de cours et les mettre à jour lorsqu'il va y avoir de nouvelles versions qui vont être disponibles il va falloir créer des comptes pour les différents utilisateurs créer des groupes, créer des cours former le personnel de soutien qui va avoir à répondre aux questions là-dessus il y a des secrétaires qui vont avoir peut-être à gérer des accès assurer une veille technopédagogique qui correspond aux besoins de l'institution, de l'organisation mettre en oeuvre ce qu'on appelle les différents soutiens soit le soutien technique, administratif et pédagogique et collaborer avec notre service de la formation à distance pour améliorer les choses cette liste là n'est pas exhaustive mais ça donne un portrait qu'un responsable de la FAD doit s'assurer qu'il soit fait dans son organisation les cours que nous proposons sont développés avec Moodle donc on va commencer par créer, définir un certain vocabulaire qui est important de connaître pour être capable de comprendre les différents rôles des personnes qui vont jouer avec l'environnement le responsable de la FAD vient d'en parler qui a un rôle plus général au point de vue de la formation à distance dans la commission scolaire par rapport à la plateforme Moodle qui va servir à héberger les différents cours il y a ce qu'on appelle l'administrateur Moodle c'est une personne, c'est un utilisateur qui a tous les droits sur la plateforme dans l'organisation, dans l'institution par la suite il y a un gestionnaire Moodle cette personne là n'a pas tous les droits mais elle peut créer des usagers et des cours il y a un enseignant éditeur qui peut modifier des contenus de cours et il y a l'enseignant non éditeur, l'enseignant de base si vous voulez qui peut suivre les élèves sans modifier les cours c'est important de faire la distinction entre ces différentes personnes là parce qu'on va en parler souvent et souvent il y a beaucoup de confusion entre le responsable de la FAD l'administrateur Moodle, le gestionnaire Moodle donc est-ce que c'est la même personne, est-ce que ça ne l'est pas parfois oui, parfois non mais c'est des rôles qui sont différents Qu'est-ce que Moodle ? Moodle c'est une plateforme d'apprentissage en ligne c'est un environnement numérique d'apprentissage il y a différentes forces, il permet de suivre les apprenants il permet de structurer les contenus d'apprentissage c'est une plateforme qui est évolutive c'est une plateforme qui est supportée par une grande communauté c'est une plateforme qui est libre et gratuite et c'est surtout une plateforme qui a été choisie par le ministère de l'Éducation pour son projet pilote qui était supposé continuer l'expérimentation au cours des prochaines semaines Pourquoi Moodle ? Il y a plein de plateformes de formation en ligne qui existent Moodle, ça permet de communiquer avec les apprenants de façon efficace ça permet d'échanger des contenus avec les apprenants ça permet une pédagogie qui est flexible donc on peut faire beaucoup de choses avec Moodle puis ça permet de gérer la classe à distance pour faire une image là-dessus, je vous présente une petite histoire moi j'ai un ami qui travaille dans le bois, qui transporte du bois puis il s'est acheté une grosse surgonette avec une chargeuse en arrière puis j'ai demandé pourquoi est-ce que tu t'es acheté ça il m'a dit que c'est mon métier de transporter du bois et de servir des clients donc j'ai pris un outil professionnel pour faire ça moi quand j'ai à transporter du bois c'est parce que j'étais en camping je prends ma voiture, je mets du bois dans la valise puis une fois de temps en temps ça fonctionne quelqu'un qui fait de la formation en ligne, qui prend des outils individuels qui envoie des travaux par courriel qui communique avec ses élèves par texto une fois de temps en temps ça va, ça fonctionne mais si j'ai à faire de la formation en ligne de façon très très fréquente si c'est mon travail de faire de la formation en ligne ces outils-là vont m'épuiser rapidement ça ne sera pas satisfaisant si j'ai à faire de la... si supposons que je chauffe ma maison au bois je vais aller chercher mon bois moi-même donc je vais avoir une remorque dans laquelle je vais mettre le bois avec un utilitaire sport ça va me permettre de faire un voyage plus payant et ça c'est si on a à faire de la formation en ligne de façon plus fréquente dans la classe autrement dit si j'utilise des outils de collaboration comme Teams comme la suite Google c'est des outils qui sont faits pour collaborer mais qui ne sont pas nécessairement faits pour faire de l'apprentissage en ligne de la formation en ligne si je me retrouve dans une situation où je dois enseigner en ligne faire apprendre mes élèves en ligne normalement je dois choisir un outil qui est fait pour ça qui a toutes les fonctions nécessaires pour faire de l'apprentissage en ligne si vous regardez, moi je trouvais que l'image était belle la fourgonnette avec la remorque en arrière je peux prendre mon Teams, ma visioconférence la mettre dans la boîte en arrière je peux prendre tous les outils qui sont collaboratifs les outils individuels, les mettre dans mon système de gestion des apprentissages dans mon environnement numérique et je vais être capable de faire le travail correctement ça va me permettre de ramasser des travaux de faire un feedback rapide aux élèves une rétroaction rapide sans envoyer un message un courriel personnalisé à chacun des élèves pour pouvoir faire des actions de groupe ça va me permettre de suivre le travail des élèves de savoir qui a fait quoi, quand ça va me donner beaucoup de possibilités que les autres outils plus individuels ou qui sont plus dédiés à la collaboration ne permettent pas de faire donc c'est pour ça que Moodle a été choisi pour faire de la formation en ligne pour supporter le projet pilote qui a été annoncé l'an passé la formation qu'on vous présente présentement elle va rejoindre certaines personnes à différents niveaux là je vais tomber dans un bout qui va ennuyer plus les pédagogues parce qu'on va parler plus de technique mais c'est une partie qui est importante parce que pour implanter les modules de cours de la commission scolaire de la bourse de chemin ou ceux qui sont développés par les services nationaux du récit ça va prendre un serveur Moodle installé quelque part dans la commission scolaire ou dans le cloud mais qui est dédié à la commission scolaire les informations nécessaires pour ça ils sont disponibles dans les documents dont vous avez les liens ici le guide de conception FAD et la documentation du récit FAD concernant les différents plugins et l'installation de Moodle les deux liens sont en turquoise à l'écran donc quand même les configurations qui sont suggérées et même très très souhaitables pour que ça fonctionne bien nous autres on a monté nos serveurs en Linux avec Apache c'est un Moodle 3.8.3 la dernière version qui est installée très important c'est d'avoir le MySQL 8 et le PHP 7.3 qui sont installés pour faire fonctionner le serveur si vous avez ça d'installé vous allez avoir d'autres détails pour comment les configurer dans la différentes documentations qui est là mais vous allez être capable de faire fonctionner les cours sans vraiment de problème si toutefois il y avait des particularités donc vous pourrez communiquer avec nous ça va nous faire un plaisir de vous supporter dans ça j'ai mis quelques exemples de serveurs dans deux organismes pour vous montrer qu'est-ce que ça peut prendre comme machine pour une école, un établissement de taille moyenne quand on a à peu près 50 élèves qui font des requêtes simultanément à la base de données donc un disque de 100 gigues un seul CPU, 4 gigues de RAM ça permet d'avoir des résultats qui sont intéressants si vous avez un serveur central qui dessert une plus grande institution donc je pense au centre de service scolaire de la Beauce et de chemin où parfois on a 1500 requêtes simultanément à la base de données ça prend un serveur un peu plus puissant donc au point de vue de la taille du disque ici on parlait de 500 gigues 16 CPU puis 30 gigues de RAM et avec ça normalement on n'a pas de problème Lorsque notre serveur est installé il faut falloir amener les utilisateurs à se connecter au serveur pour faire cette connexion là il y a plusieurs possibilités on peut inscrire tous les utilisateurs à la main nous ce qu'on suggère c'est de passer par OpenID Connect qui permet de connecter les utilisateurs via Office 365 quand vous allez arriver dans la présentation si vous cliquez sur le lien vous allez avoir toute la documentation c'est très bien expliqué comment faire cette connexion là et ce qui est intéressant c'est que ça va vous connecter en même temps à Office 365 donc vos élèves vont avoir accès à leur courriel à Teams et à Moodle en une seule connexion ce qui est intéressant pour avoir accès aux outils au point de vue de la confidentialité normalement si c'est bien configuré les seules choses qui vont être envoyées à Microsoft c'est le nom et l'identifiant générique de l'élève souvent c'est... on n'est pas capable... ben souvent... on ne peut pas l'identifier à partir de ça donc il faut prévoir pour que les enseignants puissent mieux interagir avec les élèves pour que ça soit plus convivial d'un script local qui va permettre de passer le nom et le prénom de l'élève à Moodle pour que quand l'enseignant est dans Moodle il n'y ait pas juste un Roi 74 comme information pour Étienne Roi qu'il puisse lui reconnaître quand il va gérer les travaux des élèves quand il va interagir avec les élèves c'est ce qu'on suggère de faire La création des cours dans Moodle vous allez sans doute avoir des cours à créer pour vos différents enseignants vous allez avoir des décisions d'institutions à prendre est-ce que vous créez un cours par enseignant est-ce que vous créez un cours par discipline avec plusieurs enseignants à l'intérieur du même cours est-ce que vous créez un cours de façon automatique pour tous les enseignants même ceux qui n'utiliseraient pas Moodle donc c'est une décision que vous allez devoir prendre si vous choisissez de créer des cours à la pièce pour les enseignants bien vous allez devoir ajouter les cours de façon plus manuelle donc la procédure est décrite si vous suivez le lien ajouter un cours donc normalement on va dans l'administration du site dans la partie cours on fait ajouter un cours, on remplit les informations qui sont là et le cours est créé si vous décidez de créer des cours de façon plus générique aux enseignants bien il existe une autre fonction qui s'appelle Modifier des cours en lot qui va vous permettre de déposer un fichier CSV avec différentes informations donc le nom du cours les différents paramètres du cours puis à partir de quel cours on veut s'inspirer pour faire une copie de ce cours là pour donner du matériel déjà existant à l'enseignant donc on peut utiliser cette méthode là qui va permettre de créer des cours dans Moodle de façon plus automatique et si vous voulez créer créer des cours de façon encore plus automatique je crois que la GRIC est en train de sortir une façon de créer les cours là où on va aller chercher l'information directement dans les bases de données de la commission scolaire pour créer des cours à tous les enseignants et créer les groupes et créer les élèves à l'intérieur des groupes mais ça c'est pas encore disponible et on sait pas quand est-ce que cette fonction là va être disponible une fois que votre enseignant que votre cours est créé il faut donner accès aux enseignants aux élèves donc pour ce faire on va utiliser OpenID Connect qui va permettre aux élèves de se connecter et en utilisant ça ça va créer le compte automatiquement de l'élève et on va utiliser une clé d'inscription ça évite de créer des clés d'entrer les élèves dans tous les cours en utilisant une clé d'inscription normalement l'élève va se connecter il va choisir le cours auquel il veut s'inscrire son enseignant va lui avoir fourni une série de caractères ça peut être le cours d'Étienne 1 l'élève va rentrer son cours ici ça va l'inscrire dans le bon groupe dans le cours dans le bon de l'enseignant donc c'est une façon qui est très très efficace qui fonctionne bien là qui permet de sauver beaucoup de temps les enseignants il faut associer l'enseignant à des cours donc normalement on peut l'administrateur modèle ou le gestionnaire modèle peut faire ça donc il va aller dans l'administration d'un cours il va aller dans la liste des participants et il va venir inscrire les enseignants de façon manuelle si on est dans une petite commission scolaire c'est quelque chose qui peut se faire relativement facilement et si vous êtes dans une plus grosse institution on va vous choisir on va vous suggérer d'utiliser la fonction téléverser des comptes utilisateurs donc vous allez passer par un fichier csv un chiffrier que vous allez déposer dans la plateforme model dans la section téléverser des comptes utilisateurs vous avez un exemple de fichier que vous pouvez trouver là dans le modèle directement ou sur nos sites dans notre documentation qui va vous expliquer comment faire cette tâche là vous remarquez ici je ne vais pas dans les détails de chacune des étapes je vous mentionne que ça existe et en allant voir la documentation vous pourrez aller plus loin pour le faire par vous autres même et si vous avez des problèmes vous pourrez communiquer avec nous on va vous supporter là-dedans donc c'est voulu que ça soit rapide le but c'est de savoir que ça existe et de s'y référer plus tard si c'est nécessaire là je viens de vous parler de cours je viens de vous parler d'utilisateurs mais on n'a pas vu qu'est-ce que c'était un cours dans Moodle donc je vais vous amener voir différents exemples de cours qui sont utilisés par des enseignants présentement ce sera pas long il faut que je retrouve le cours en tant que tel je vais vous partager mon écran donc je vous amène sur un cours de la commission scolaire de la Beauce et du Chemin c'est un enseignant qui utilise Moodle et à la commission scolaire de la Beauce et du Chemin il y a je pense 300 enseignants qui utilisent Moodle au secondaire pour rejoindre leurs élèves pour amener les enseignants à utiliser Moodle les conseillers pédagogiques de la commission scolaire de la Beauce et du Chemin leur ont fourni un canevas de cours qui était vide mais qui permettait de structurer le cours donc l'enseignant a reçu un canevas qui pouvait personnaliser dans lequel il pouvait venir écrire les objectifs d'apprentissage puis les consignes à l'élève et dans lequel il y avait un plan de travail où ici il venait écrire qu'est-ce que les élèves vont avoir à faire à chacune des semaines donc ceci c'est un vrai enseignant qui a partagé son travail donc on peut voir ici qu'est-ce qu'il avait à faire à la semaine du 13 avril qu'est-ce qu'il avait à faire à la semaine du 27 avril donc différentes informations que l'enseignant partage à ses élèves et par la suite il y avait différentes activités d'apprentissage qu'on a classées par thème où l'enseignant est venu soit déposer des explications que lui-même avait créées ou des choses qu'il trouvait sur Youtube ou à différents endroits donc ça lui permettait rapidement de communiquer avec ses élèves de partager des contenus d'apprentissage et des activités pour amener ses élèves à apprendre et avancer dans le cheminement de l'année scolaire ça c'est un modèle qui a très bien fonctionné que des enseignants néophytes qui n'avaient pas d'affinité avec la technologie et ont été capables en une demi-journée de planifier le restant de leur année et de poser des travaux pour que les élèves les consultent normalement il y a un tiroir ici je vous l'ai ouvert rapidement c'était voulu que vous ne voyiez pas parce qu'il y a des données nominales d'élèves mais il y a une possibilité de faire le suivi des élèves de voir quel élève a fait quoi dans le cours donc l'enseignant est capable d'avoir un suivi intéressant de ses élèves et normalement vous avez vu le lien vers Teams et le courriel donc directement dans le cours l'enseignant clique sur Teams il peut aller communiquer avec ses élèves là via Moodle et où on a intégré Teams à l'intérieur oui oui ouvre ton micro par exemple voilà mon micro bloc alors je mentionnais qu'il y avait plusieurs questions dans le clavardage alors peut-être qu'on pourrait en répondre à quelques unes oui donc entre autres on a Patrick qui nous demande est-ce que le thème ou le format de cours présenté actuellement par Étienne est celui de la CSBO ou celui du SN Récifade? c'est le thème du SN Récifade qui a été intégré par les gens de la commission scolaire de la vocelle et de chemin ensuite Stéphanie tu me corrigeras je crois qu'il y a des questions dans le document questions réponses est-ce que tu veux nous en faire part? je peux aller voir tout de suite alors je suis alors est-ce qu'il y a une synchronisation automatique des enseignants en script avec notre base de données? c'est possible de l'avoir c'est possible de l'avoir mais c'est pas automatique il faut installer là certaines fonctionnalités pour que ça marche mais si vous en avez besoin vous communiquerez avec nous on va regarder pour faire fonctionner ça par la suite dans le clavardage mais dans le document il y a plusieurs autres questions qui semblent plus techniques plus pointues entre autres avec l'environnement et la technique next 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 je vois du contenu mais ce n'est pas exact donc peut-être on pourra y répondre à la fin j'avais oublié de mentionner d'entrée de jeu que à la toute fin de la présentation nous allons vous laisser place à vos questions alors pour ceux et celles qui veulent poursuivre avec nous après 15 heures il me fera plaisir d'être avec vous mais comme autre question qui semble plus pointue plus tôt révélation adaptation versus modification nous avons ce type de questions là mais de toute façon comme je l'ai mentionné on va tous toutes répondre à ces questions là après la formation et vous aurez accès à ce document là donc je pense que Nathalie ta connexion n'était pas bonne je pense que les gens n'ont pas entendu ce que tu viens de dire je résume qu'on va répondre aux questions dans le document si on ne le fait pas tout de suite je poursuis la présentation donc c'était les exemples de cours j'en ai montré des vrais donc une fois que votre plateforme va être installée il va falloir rendre les modules de cours disponibles aux enseignants ce que on vous conseille de faire c'est d'aller chercher ah on va vous montrer des échantillons de cours avant donc les cours de la CSBE je vais aller chercher un exemple de cours de la CSBE donc je vais vous montrer un cours de maths et un cours de français c'est un petit peu où je trouve c'est un petit peu où je trouve c'est un petit peu où je trouve ton micro est fermé Nathalie donc peut-être que vous nous entendez difficilement alors je vérifiais que tout était correct du côté d'Étienne ah je peux partager mon micro alors vous pouvez inscrire vos questions dans le clavardage ou encore dans le document réponses nous allons y accéder par la suite donc un cours de maths si vous allez sur le site quand vous allez venir pour télécharger le cours vous allez retrouver les informations nécessaires pour télécharger le cours donc ils vont être listés là il y a des activités qui sont déjà inclus dans Moodle mais que les gens désactives donc il faudra les réactiver si elles le sont il y a des plugins qui doivent être ajoutés une minute sans garde pour les contenus de cours les contenus de cours de la commission scolaire ils ont été conçus avec la bonne volonté des gens de la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin mais il n'y avait pas des ressources infinies pour construire ça donc à la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin on a fait ça du mieux possible en tentant de respecter les droits d'auteur et en tentant d'avoir une qualité de la langue qui est bonne si jamais vous trouvez des erreurs dans ces cours-là ben on n'en a pas de panique écrivez-nous on va les corriger et ça va se régler les cours sont distribués sous une licence Creative Commons donc si vous utilisez les cours donc on vous demande de citer de où est-ce que ça vient donc les gens qui ont créé ça c'est les gens de la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin que c'est pas fait pour faire de l'argent donc ces cours-là ils peuvent être distribués à tout le monde gratuitement et que si vous faites des modifications on les redistribue avec la même licence donc une licence où on cite les on nomme les auteurs du cours on rajoute notre nom pour la version qu'on a faite et le but c'est d'avoir des cours qui sont libres qui sont intéressants et qui sont gratuits pour les différents acteurs de la commission scolaire des organismes scolaires vous allez trouver l'onglet téléchargement ou si vous êtes un responsable de la FAD vous allez cliquer sur le lien télécharger et ça va fonctionner on a eu certains problèmes techniques qu'on nous a fait part on est en train de régler ça on a trouvé qu'est-ce que c'était et ça devrait être fonctionnel au cours des prochaines heures et vous allez trouver le contenu d'apprentissage du module donc dans les fonctions réelles ici c'est un cours que j'ai pris comme ça vous allez avoir les notes de cours du cours qui sont téléchargeables en PDF pour l'élève vous avez un vidéo qu'on peut écouter là qui va expliquer c'est quoi les notions à avoir ici vous avez aussi des quiz qui vont permettre de faire un suivi de la progression de l'élève à travers les différents apprentissages qu'ils vont faire donc ici c'est des questions mathématiques où l'élève va avoir à répondre là c'est des questions à choix de réponses dans ce cas-ci il y a différents types de questions mais c'est de cette allure-là c'est cette allure-là qu'un cours de la commission scolaire en mathématiques excusez-moi pour ce qui est d'un cours de français donc vous avez encore les informations concernant le cours ici et si on regarde le bloc lecture là vous avez un audio à écouter vous avez les différentes informations pour être capable de faire le le cours vous avez une vidéo qui est à écouter qui peut être intégrée dans la page mais ici qui est en hyperlien vous avez des tests grammaticaux à faire un test grammatic... deux tests grammatic... des tests grammaticaux à faire vous avez un glossaire sur le vocabulaire argumentatif et vous avez d'autres activités d'apprentissage qui vont permettre à l'élève d'avancer dans sa compréhension des notions de français donc si je vous montre l'élève a de la lecture à faire et par la suite il y a des questions à répondre concernant les différentes lectures qu'il va avoir fait donc ça vous montre un peu de quoi a l'air un cours de la commission scolaire de la bourse et de chemin les cours sont de rendu visuel variable donc il y en a qui sont avec mieux illustré d'autres qui sont moins illustrés ça dépend quand est-ce que les cours ont été fait les cours de la commission scolaire au départ ça fait quand même 20 ans qu'on donne des cours il y en a qui datent d'une dizaine d'années donc qui n'ont pas été renouvelés qui sont renouvelés après un certain cycle d'années mais c'est certain qu'il y en a qui sont un peu plus vieux que d'autres donc mais les contenus sont là puis ils sont intéressants pour les gens qui vont s'en servir les échantillons du cours du récit donc le récit les récits nationaux ont présentement deux modules de cours qui sont disponibles il y a un cours en histoire la première période qui est disponible et il y a un cours d'anglais une première situation d'apprentissage qui est disponible donc on va écouter si vous voulez la vidéo des gens d'univers social où ils présentent leurs cours et l'ensemble des cours qui vont des modules qui vont suivre donc vous pouvez écouter la vidéo je reviens après ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti oui je pense que je vais aller à la diapositive je vais revenir tout à l'heure aux différents cours et aux différentes 47 je vous amène sur une note importante par rapport aux cours qui ont été développés ce qui était prévu normalement pour ce qui est des cours du récit c'était une expérimentation de la FAD à petite échelle au secteur des jeunes jusqu'en septembre 21 après ça les cours allaient être diffusés les cours de la CSS BE ils n'étaient pas conçus pour être distribués est arrivé Covid-19 donc ce qui se passe c'est que présentement on arrive avec des cours qui étaient en expérimentation de la FAD mais qui se passent à grande échelle dans tout le Québec au secteur des jeunes et qui n'étaient pas conçus pour ça et ça se passe maintenant donc on utilise des produits en développement ça peut arriver que ça ne soit pas parfait donc je le répète j'en ai parlé tout à l'heure dans les différents modules on le dit si vous trouvez des erreurs dites nous là on va les corriger même chose pour les cours de la CSBE ils n'étaient pas conçus pour être diffusés donc ça peut arriver qu'il y a des liens qui fonctionnent sur le serveur de la CSBE mais quand il arrive sur votre serveur il ne fonctionne pas parce qu'il était fait pour fonctionner localement qu'il va falloir corriger et qu'on n'a pas vu en diffusant à toute vitesse à ces cours là donc si vous voyez des choses qui ne fonctionnent pas dites nous le et on va corriger la situation on va revenir maintenant à la présentation sur comment avoir accès à ces cours là donc ça on a passé l'échantillon le cours d'anglais je vais vous montrer un extrait du cours d'anglais aussi peut-être non je vais le montrer à la fin on va manquer de temps donc ce qu'on veut qu'on soit leur propre note de cours, leur propre document dans un cours Moodle et de s'approprier la version de Moodle c'est de commencer avec le gabarit de base qui va leur permettre de mettre leur propre note de cours, leur propre document dans un cours Moodle et de s'approprier avec Moodle sans nécessairement avoir la gestion des quiz et toutes les activités un peu plus complexes qui se retrouvent dans les cours déjà montés pour faire ça, vous téléchargez le gabarit de cours en allant sur le site de la formation à distance sur ena.recifad.ca donc si je vous partage mon écran vous avez ici la formation qu'on offre, le site qui héberge la formation donc si je dessine un peu plus bas vous avez l'endroit pour télécharger le gabarit de cours que vous pouvez installer sur vos serveurs et si vous allez plus loin dans cette formation-là dans les tutoriels vous avez une série de tutoriels qui sont disponibles pour vos enseignants comment personnaliser la page d'introduction comment ajouter un titre de section donc tout est expliqué comment faire pour utiliser ces gabarits-là et que ça soit facile et fonctionnel pour les enseignants une fois que vous avez téléchargé le gabarit de cours il faut le restaurer dans votre Moodle de votre organisation la procédure est là vous allez recréer le cours dans votre Moodle et par la suite avec la fonction modifier des cours en lot vous allez les distribuer à vos différents enseignants le gabarit de cours de base je vous ai montré un exemple qui était utilisé par des enseignants donc nous au Recifad on offre comme gabarit de base les différentes mises en page qui sont déjà prêtes que l'enseignant seulement a modifié donc ça c'est la page d'accueil vous avez des informations pour la semaine 1 la semaine 2 donc c'est des choses qui peuvent être personnalisées par l'enseignant ici j'irai plus tard vous montrer en vrai s'il reste du temps donc les modules de cours si vous voulez avoir accès aux modules de cours de la CSBE ou du récit ce qu'on vous conseille de faire c'est d'aller explorer ceux que vous souhaitez ils vont être disponibles en téléchargement global si vous voulez un peu plus tard soit à la fin juin ou au début juillet parce qu'il y a plein d'informations dans les cours de la CSBE qui concernent les gens de la CSBE donc il a fallu des CSBEisés si vous voulez les cours pour les rendre plus neutres il ne faut pas qu'il y ait des références à la CSBE en tant que telle donc dépersonnaliser ces cours là ça ça prend du temps donc les modules sortent là semaine après semaine on va vous aviser lorsqu'il y a des nouveaux modules toutes les semaines on pourra vous aviser de ce qu'il y a de nouveau ce que vous pouvez télécharger donc vous explorez pour explorer tout le monde peut explorer les cours les cours qui sont sur le site l'environnement numérique d'apprentissage du récit vous avez le mot de passe du visiteur et le nom d'utilisateur visiteur qui vous permet d'avoir accès au contenu de cours pour voir de quoi ça a l'air si vous voulez télécharger le module de cours donc vous avez la petite fenêtre bleue que vous avez ici où on vous donne le nom du module le cours dans lequel il s'intègre la taille du fichier et la version de Moodle qui est nécessaire pour que ça fonctionne vous cliquez sur le bouton téléchargement télécharger et vous allez avoir le cours il y a seulement les responsables de la FAD qui peuvent télécharger les cours donc on ne voulait pas que les cours soient distribués ailleurs au Québec au Québec de façon libre et sans contrôle nos cours sont disponibles de façon gratuite pour les commissions scolaires du Québec les institutions privées du Québec mais on ne veut pas que ça soit diffusé nécessairement à large mais on ne veut surtout pas aussi que vous ayez 25 administrateurs de vos serveurs Moodle et que tout le monde installe des backups de cours un peu n'importe où donc si vos enseignants veulent un cours ils vont passer par le responsable de la FAD ou quelqu'un qui a été désigné par lui et ils vont faire installer le cours qu'ils souhaitent dans leur cours vous pouvez déterminer une procédure à l'interne comment est-ce que vous voulez que les gens procèdent mais on ne veut surtout pas offrir que vous offriez un accès barre ouverte à vos serveurs aux enseignants si je prends l'exemple le cours d'histoire c'est 600 MB de contenu donc si tout le monde se met à télécharger les cours et les installer n'importe comment vous allez très rapidement surcharger vos serveurs oui donc une fois que vous avez téléchargé le cours il faut le restaurer donc vous avez la procédure de restauration des cours qui est ici et par la suite il faut rendre disponible aux différents enseignants donc on va encore utiliser la fonction modifier les cours en lot pour distribuer ces cours-là aux enseignants cette fonction-là fonctionne avec un fichier CSV dans lequel on va inscrire le nom du cours et dans lequel on va rentrer différents paramètres qui vont permettre d'aller porter la section du cours qu'on souhaite souhaiter au bon endroit une fois que tout ça va être fait il faut se former la formation en ligne c'est pas quelque chose qui est naturel qui se fait tout seul donc j'enseigne à distance de TELUC est une très bonne référence c'est général mais ça permet d'avoir la base sur comment enseigner à distance les formations du récit vont être plus concrètes plus dans le comment faire avec Moodle donc vous avez vu un peu les tutoriels qui étaient là tout à l'heure il y a plusieurs personnes qui ont suivi les formations jusqu'à présent qui vont venir présenter dans Moodle comment est-ce qu'on fait pour suivre les élèves pour créer un quiz déposer des fichiers donc c'est ce genre de formation là qui va être disponible et il y a d'autres formations là sur la formation à distance qui vont être disponibles sous peu les autres formations c'est des formations disciplinaires sur le cours d'anglais le cours d'histoire le cours de maths comment est-ce qu'on fait pour enseigner à distance utiliser les modules de cours qui sont produits par le récit je laisserai peut-être Steve Quirion du récit national de l'univers social vous parler de la formation qui va être offert par son équipe donc bonjour à tous merci Etienne simplement dire que de notre côté on est très heureux de participer à ce projet là on est le récit univers social de on est basé à la commission scolaire pointe de l'île et puis bon pendant cette journée cette formation là du 16 juin on s'adresse aux conseillers pédagogiques on s'adresse aussi au conseil pédagogique récit qui participe au projet pilote donc qui est une instance model évidemment d'installer où on envisage d'installer une instance model pour justement présenter un peu le cours d'histoire du Québec et du Canada c'est une présentation un peu pédagogique didactique de l'ensemble du cours qui vous est offert donc c'est un cours qui a été développé bon c'est dans le mandat du récit depuis un petit peu plus d'un an un peu plus d'un an et c'est dans le plan d'action numérique du gouvernement de développer ce type de cours là donc voilà puis bon ce webinaire là d'une heure va faire un tour vraiment du contenu du cours donc Pascal qui collabore et qui est avec nous au récit national du récit de l'univers social vous a mis le lien pour justement assister à ce webinaire là et peut-être l'envoyer à vos conseillers pédagogiques à vos conseillers pédagogiques récit ça peut être aussi à des enseignants ressources donc pour qu'ils puissent vraiment voir le contenu du cours puis avoir un aperçu et voir s'ils souhaitent aller dans ce sens là donc voilà merci tiens merci Steve ouvre ton micro il y avait également dans l'assistance Sandra Allen et Martin Tremblay qui étaient les porte-parole du récit domaine des langues pour le cours d'anglais mais je ne les vois plus je ne sais pas s'ils sont encore présents s'ils veulent prendre quelques instants pour nous dire quelques mots sur leur offre de service mais je ne les vois plus alors vous pourrez aller voir sur le site web du service national de récit domaine des langues alors pour le cours d'anglais il y a sûrement des formations qui sont offertes également la note je vous en ai parlé tout à l'heure est très importante pour terminer la rencontre il nous reste 3 minutes on ne sait pas ce qui s'en vient l'an prochain ça peut arriver que tout le monde retourne en classe en présence ça peut arriver qu'on ait une rentrée hybride où des élèves vont être à distance d'autres vont être en classe ça peut arriver peut-être que pour le secondaire peut-être qu'on va avoir une un Covid qui nous revient en force à l'automne qui force d'avoir encore un confinement et qu'on est tout le monde à distance mais il faut se préparer à ça donc on va offrir une réflexion sur comment est-ce qu'on met ça en place une rentrée à dimension variable les thèmes qu'on va aborder c'est chacun à sa place même en virtuel à distance on va se baser sur les 9 principes que Benoît Petit a nommé concernant l'école et la place de l'apprentissage à distance et on va essayer de rendre ça opérationnel dans une organisation scolaire de façon à ce que quand on est en présence avec des élèves quand on commence l'année il faut lier un enseignant à des élèves il faut que l'enseignant à l'élève ait un espace de cours, une classe physique il faut qu'il y ait un horaire dans lequel il va s'y retrouver il faut qu'il y ait du matériel pédagogique en virtuel ça va être différent mais ces grands concepts-là doivent avoir leur place pour sécuriser l'élève présentement dans une école il y a des enseignants qui sont sur Teams d'autres sur Facebook, d'autres sur Google, d'autres sur Moodle l'élève qui est un peu en difficulté ou en grande difficulté il y a comme 4 portes d'entrée avec 4 enseignants différents ce qui vient compliquer la chose donc on va amener des réflexions sur comment est-ce qu'on peut faire une école hybride ou virtuelle comment est-ce qu'on fait pour que l'école ait son sens et sa place même à distance et qu'on n'ait pas de l'enseignement soit de très grande qualité à un endroit et de moins bonne qualité à un autre comment est-ce qu'on fait pour retravailler en équipe école comment est-ce qu'on fait pour que les services puissent s'offrir à distance donc c'est des pistes de discussion qu'on va avoir auxquelles on va amener des éléments de réflexion même chose, j'en ai parlé en commençant la rencontre pour qu'un service d'apprentissage en ligne fonctionne il y a des services plus près de l'élève mais il y a des services qui sont essentiels qu'on peut regrouper en 3 grandes catégories le soutien administratif, le soutien pédagogique et le soutien technique et si on oublie un de ces volets-là, notre aventure de formation à distance va faire patate le soutien pédagogique, c'est plus facile à comprendre le soutien administratif, il faut prévoir qui va répondre aux questions des gens comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place ce que je vous ai présenté tout à l'heure l'horaire, le lien entre les élèves, comment est-ce qu'on va organiser tout ça le soutien technique, est-ce que c'est juste le service des technologies qui fait ça ou l'enseignant en fait un bout, est-ce que le secrétariat en fait un bout c'est des rôles et des tâches qu'il va falloir convenir et sans être capable de les séparer de façon très très complète mais être capable de dire, moi comme enseignant, je vais aider l'élève à se connecter mais s'il y a une vidéo qui n'apparaît pas à son ordinateur, ça dépasse ma compétence je vais le référer au service technique de ma commission scolaire ou de mon centre de service scolaire qui va lui offrir du support si l'élève n'est pas capable de se connecter, est-ce que c'est l'enseignant qui va amener les réponses à ça on va l'amener à communiquer avec le secrétariat de l'école ou il y a quelqu'un pour qui ça va être la tâche de faire ça c'est toute cette organisation-là du soutien à l'élève elle va différer d'un établissement à l'autre mais il est important de la réfléchir pour avoir du succès dans cette aventure-là Présentement, il y a des gens qui vont complètement en synchrone on voit des enseignants qui s'adressent à 150 élèves en même temps et qui font ça seuls est-ce que c'est la meilleure façon de rejoindre les élèves? on pourra se poser la question même chose, faire seulement de l'asynchrone donc envoyer des plans de travail, des plans de travail aux élèves sans jamais avoir de contact avec l'élève est-ce que c'est la meilleure façon de faire? on peut se poser la question donc il faudra réfléchir à l'intention pédagogique derrière chacune des situations et voir comment est-ce qu'on peut mettre un modèle qui va répondre à la réalité de chacun des milieux mais où ça va être une action qui va être concertée et réfléchie avec des bases théoriques solides même chose, on va réfléchir au rôle de l'enseignant en classe, l'enseignant avait un rôle précis on ne parlera pas de tâches des enseignants mais plus dans la façon dont il va il va enseigner, il va faire apprendre les élèves en formation à distance, c'est différent ça, ça va venir compléter la partie synchrone, asynchrone il y a des choses que je peux faire en synchrone qui sont très efficaces il y a des choses que je peux faire en asynchrone qui sont plus efficaces qu'en synchrone il faudra réfléchir à tout ça donc au cours des prochaines semaines aller jusqu'au mois d'août on va travailler avec le récit des gestionnaires pour accompagner les gens qui le veulent dans la préparation de la rentrée qui s'en vient Alors merci Etienne, je t'invite à fermer ton micro pour être sûr qu'il n'y a pas de retour de son ou de coupure alors tout à l'heure je vous avais fait peur que dans l'assistance nous avions Sandra et Martin qui étaient les représentants du cours récit d'anglais et là j'ai vu que Martin était de retour je ne sais pas si Martin tu as des informations à nous transmettre ou encore une invitation à proposer pour participer à des formations que vous offrez alors je t'invite Martin si c'était le cas de lever la main et je vais te donner la parole en attendant moi j'enchaîne sur le soutien aux collaborateurs et au réseautage alors dès vendredi à tous les vendredis il sera possible de communiquer avec l'un de nos membres du récit de la formation à distance donc la procédure elle est très simple on va vous demander d'organiser une demande de réunion personnalisée à infofad à commercialerécifad.ca donc c'est notre adresse générique vous allez booker une rencontre de maximum 30 minutes entre 7h et 15h et à ce moment-là vous n'aurez qu'à vous rendre sur la salle www.whereby.com et nous pourrons répondre à vos questions à ce moment-là et advenant le cas que ce soit des questions qui nécessitent plus grand temps que 30 minutes on pourra se fixer une autre rencontre à un autre moment alors Martin nous dit dans le clavardage que non ils nous demandent de vous pardon ils vous recommandent de les suivre sur leur site récit domaine des langues comme je vous avais fait part un peu plus tôt dans la rencontre alors je répète donc pour la procédure de soutien une demande de réunion dans l'agenda de notre équipe info arisifad.ca un maximum de 30 minutes donc si vous avez besoin à votre avis de seulement 15 minutes pour répondre à vos questions on choisit une plage horaire de 15 minutes nous on boucle ça à notre agenda et vous choisissez donc entre 7h et 15h une plage horaire qui vous convient et à votre heure, à l'heure convenue, vous vous présentez directement à la salle www.whereby.com notre prochaine rencontre donc pour ceux et celles qui veulent poursuivre les réflexions autour de l'organisation de l'apprentissage à distance nous vous donnons rendez-vous le 16 juin prochain de 14h à 15h donc 15h peut-être 15h15 on voit qu'on dépasse un petit peu mais on essaie de s'en tenir à une courte présentation d'une heure alors on vous invite à mettre ceci à votre agenda vous allez recevoir les liens pour la formation via le domaine que les documents d'accompagnement en temps et lieu alors ça complète notre formation, notre rencontre première d'aujourd'hui comme je vous le mentionnais d'entrée de jeu tout à l'heure, les questions sont disponibles dans le clavardage seront reportées dans notre document questions réponses nous allons y apporter avec soin une réponse pour chacune de vos interrogations et on vous invite au cours des prochaines minutes à poser de nouveau des questions dans le clavardage ou encore dans le document ou à prendre le micro en main et à nous les poser il nous fera plaisir de rester avec vous pour ceux et celles qui doivent nous quitter c'est un grand plaisir, je remercie les membres de notre équipe Étienne, Gustavo, Yvon, Stéphanie et Guy d'avoir collaboré avec nous aujourd'hui alors sur ce je vous souhaite une belle fin de journée je vous invite évidemment à nous suivre sur notre site web recifade.ca et sur les médias sociaux Twitter à recifade tout simplement au plaisir alors nous restons en ligne pour répondre à vos questions nous avons quelques questions dans le clavardage de même que dans le document entre autres la question de Pierre-Luc ah oui vas-y Stéphanie oui je te laisse le place juste une personne demandait si il était possible de réindiquer le rendez-vous pour la semaine prochaine oui bien sûr je l'affiche à nouveau alors voici le rendez-vous donc infofade à recifade.ca prendre rendez-vous par la suite et la salle de clavardage recifade 3 sur la plateforme whereby.com ça ne nécessite aucune connexion aucune installation particulière compliquée alors l'enregistrement sera disponible dans quelques jours je ne peux pas me prononcer sur la date exacte mais vous aurez les informations sur notre site recifade donc aujourd'hui j'ai publié un article qui mentionne justement les coordonnées de la rencontre et il sera ajouté le lien de l'enregistrement à ce moment-là dans cet article nous avions une question intéressante de Pierre Luc dans le clavardage on nous mentionne ici pendant la rencontre j'ai envoyé un courriel à la direction TI de mon organisation il me mentionnait que l'on installait qu'un serveur Moodle que seulement si ça rencontrait les orientations de la CS nous avons une série à s'orienter fortement vers les produits Microsoft personnellement je crois que Moodle est l'outil par excellence pour la formation à distance pour diverses raisons et en quelques mots comment puis-je séduire les directeurs des TI alors j'invite mes collègues à se prononcer à ce sujet-là c'est une bonne question comment convaincre normalement il y a des plans présentement on peut avoir Moodle qui va évoluer il n'y a rien de sûr mais qui va peut-être avancer je vous invite à être à l'affût des nouvelles dans les prochaines semaines peut-être que la chose va se placer tout seul peut-être pas non plus mais il y a des chances que ça arrive sinon bien Moodle c'est je vous en ai parlé tout à l'heure de ce que c'était et on peut intégrer les outils Microsoft sont faits pour s'intégrer dans Moodle donc vous avez une série de plugins développés par Microsoft qui permet d'intégrer les différents outils Microsoft le courriel Teams comment il s'appelle donc c'est déjà fait pour fonctionner ensemble c'est pas quelque chose qui va à l'encontre de la philosophie Microsoft de votre commission scolaire j'allais ajouter que peut-être que des gens parmi vous parmi les gens qui assistent à la rencontre aujourd'hui qui auraient des éléments à apporter pour aider Pierre Luc à convaincre son organisation n'hésitez pas à nous en faire part la question se retrouve dans le document de questions réponses vous êtes invités à y inscrire des éléments on nous demande également Étienne si la prochaine formation sera également axée sur Moodle le 16 juin prochain on va également parler là effectivement de l'accompagnement plus pédagogique on en a glissé un mot en fin de rencontre mais je te laisse poursuivre avec la réponse la prochaine formation devrait normalement porter plus sur les éléments de réflexion que je vous ai parlé tout à l'heure donc on va penser à planifier l'an prochain si c'est pas cette formation là ça sera l'autre mais comme on est en train de regarder les choses on devrait commencer à réfléchir comment est-ce qu'on met en place une école dans la situation actuelle au pire cette réflexion là servira pour dans 5 ans dans 8 ans quand il y aura une autre pandémie mais présentement c'est pas fini et mieux vaut bien se préparer si on veut vivre un succès là et non pas errer dans le hasard là comme on fait présentement très bien on sait que le train file à vive allure la formation à distance est un sujet chaud actuellement faut pas se le cacher et on s'adapte les nouvelles nous arrivent au compte gouttes et tout change du jour au lendemain alors on s'adapte avec ce qui est en cours est-ce qu'il y a d'autres questions des gens qui aimeraient prendre la parole je vous invite à lever la main je vais activer votre micro votre caméra ou encore poser la question dans le clavardage ou dans le document questions réponses que nous allons nous empresser à la fin de la rencontre d'aujourd'hui d'aller compléter alors nous avons Emmanuel dans le clavardage Étienne qui pose la question vous n'avez pas parlé de l'interactivité entre les élèves vous pouvez nous en glisser un mot peut-être Yvon si tu veux collaborer aussi à la rencontre à la discussion oui alors la question dit vous n'avez pas parlé de l'interactivité entre les élèves pouvez-vous nous en glisser un mot mon micro est ouvert je prends juste le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut dire de l'interactivité entre les élèves je vais vous parler oui on parle du discours d'anglais mais je vais commencer par vous parler de l'interactivité entre l'enseignant et l'élève après ça on parlera de l'interactivité entre les élèves et entre eux en formation à distance on a souvent l'impression que c'est très impersonnel que les élèves sont loin physiquement mais ils sont loin aussi émotionnellement et ça pour avoir fait de la formation à distance longtemps puis pour avoir côtoyé des gens qui font de la formation à distance très longtemps c'est une perception qui est erronée parce qu'il se crée une relation très 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 personnelle et très forte avec certains élèves et avec beaucoup d'élèves en formation à distance ceci étant parce que quand on envoie un message à l'élève je vous parle d'un mode asynchrone qui est même pas synchrone ou quand j'envoie un courriel à l'élève je peux l'envoyer à 5 élèves en même temps mais je vais le formuler d'une façon à ce que l'élève ait l'impression que le message lui est adressé à lui et il va me formuler une réponse personnelle et il y a une relation qui se crée avec l'élève où on va avoir plus d'intimité qu'en classe souvent les élèves quand on est à la distance et qu'on est en mode asynchrone vont être moins timides de poser des questions parce que souvent si on est en mode synchrone c'est comme en classe est-ce que je vais avoir l'air fou à poser ma question devant tout le monde alors qu'en mode asynchrone j'écris un courriel à mon enseignant je lui envoie une capture vidéo ou un message audio de ma question puis je peux la poser de façon il y a juste mon enseignant qui va savoir que c'est une notion simple que je ne maîtrise pas mais je ne m'expose pas aux critiques de tout le monde dans la classe ça dans la formation à distance c'est un avantage qui est notable si je regarde ce qui se passe en anglais l'interaction est obligatoire dans le programme les élèves doivent interagir ensemble et bien Moodle n'offre pas de mode d'outils de visioconférence mais on peut en connecter plusieurs à l'intérieur de Moodle la plupart des grandes plateformes offrent des outils de connexion entre Moodle et la plateforme donc VIA qu'on utilise là permet à des élèves de se connecter ensemble Zoom, BigBlueButton, les outils Microsoft et les outils Google le permettent aussi et en gérant les les rendez-vous des élèves je pense en anglais on leur demande de se placer en équipe de 4 de prendre des rendez-vous on peut créer de l'interaction que les élèves leur demande d'interagir ensemble ça c'est si on veut être en mode synchrone en visioconférence où ils doivent parler l'utilisation des forums est très intéressante aussi et certains enseignants utilisent le forum comme source de motivation pour les élèves souvent quand on est en classe on va arriver dans notre groupe on va raconter une petite anecdote parler de notre fin de semaine parler de quelque chose de nouvelle pour pour briser la glace, s'informer des élèves comment ça va souvent en formation à distance certains enseignants en formation à distance vont mettre un forum qui est l'accueil de leurs cours où ils vont raconter une anecdote, une blague comment ça a été votre fin de semaine et où les élèves ont été invités à aller répondre à ces questions-là et à interagir avec l'enseignant et avec les élèves et de ce que j'ai vu c'est que cette forme d'interaction là si elle est bien animée et reprise par l'enseignant ça va amener beaucoup de motivation chez les élèves il y a des élèves souvent qui ne sont pas intéressés par le cours de maths qui vont aller voir c'est quoi la blague que l'enseignant a publié le lundi matin qui vont en profiter pour faire 2-3 problèmes alors qu'il n'en aurait pas fait c'est un... ça a l'air futile comme ça mais c'est quelque chose qui va venir créer de la motivation alors qu'il pourrait en avoir moins qui va réduire la distance quand on est physiquement à distance donc c'est certaines pistes je ne sais pas si ça répond à votre question à votre point comme ça c'est ce qui me vient en tête d'autres questions ? oui alors nous avons M. Grosleau qui nous mentionne ces jours-ci l'air du temps est à l'évaluation les traces, le portrait de classe, le jugement, etc. où se trouve la documentation sur les façons de consulter les différents rapports les rapports pour faire le suivi des élèves normalement on a dans notre formation 3 la semaine passée on a déjà expliqué certains outils de suivi d'élèves donc si vous allez à la formation 3 sur le site en.recifab.com vous allez retrouver les informations sur certains rapports comment les utiliser quel plugin ajouter pour avoir un meilleur suivi des élèves présentement dans nos développements techniques on a ce qu'on appelle le tableau de bord de l'enseignant qui va avoir sa version élève aussi qui est un endroit où on va renseigner où on va regrouper toutes les informations que Moodle peut fournir sur l'élève ça va permettre de savoir, avoir un portrait de son groupe qui est-ce qui est en retard, qui est-ce qui est à temps qui est-ce qui est en échec, qui est-ce qui ne l'est pas ça fait combien de temps qu'un élève ne s'est pas connecté combien j'ai de courriels en attente de mes élèves donc combien de temps un élève a été branché pour faire son cours quelle activité a été consultée et dans nos rêves, ça serait même de savoir si l'élève a je lui ai présenté une vidéo qui dure 15 minutes est-ce qu'il a arrêté à la minute 8 ou il s'est rendu à la minute 15 donc ça c'est des choses qui sont en développement qui vont apparaître au cours des prochains mois alors du coup j'en profite pour manifester ceci si vous avez envie de visionner le contenu de nos capsules vidéo de nos formations, voilà je vais le dire, de nos formations précédentes elles sont disponibles comme Étienne le mentionnait sur notre environnement numérique d'apprentissage de même que sur notre site web recifad.ca alors vous allez pouvoir justement être au fait de nos développements techniques technologiques pour Moodle qui vont aider justement au suivi à l'apprentissage des apprenants mes collègues Guy, Stéphanie et Yvon est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans le document questions réponses qu'on pourrait aborder ici ou on pourra inviter les gens à consulter le document je vous le sais, je vous laisse plat, je vais voir entre temps s'il y a des gens présents ici dans le clavardage qui veulent nous indiquer des questions ou encore prendre la parole vous êtes les bienvenus je reviens sur la question qui oui j'allais dire il reste une question a priori qui concernerait plutôt Étienne qui dit si je suis responsable de la FAD à ma commission scolaire on m'a envoyé des données de connexion pour le téléchargement mais cela ne fonctionne pas comment je fais pour avoir accès au téléchargement ? normalement on est en train de régler les accès ceux qui ont été faits la semaine passée il m'en restait 2-3 réglés qui avaient déjà des comptes qui étaient en conflit ceux qui ont été faits hier donc on va les mettre actifs au courant de la semaine ça devrait être fait demain ceux qui m'ont envoyé leur information aujourd'hui c'est certain que présentement ce n'est pas fonctionnel mais dans les prochaines heures, les prochains jours on va s'organiser pour que tout fonctionne vous pouvez m'envoyer un courriel aussi pour me spécifier que ça ne fonctionne pas mais c'est normal présentement que tous les accès ne fonctionnent pas parce qu'on reçoit l'information et des gens s'ajoutent d'heure en heure c'est ça, j'en profite pour vous inviter à nous écrire à info si jamais des problèmes se présentent et je vous invite également si vous avez envie d'assister à la formation que nous donnons demain c'est évalué avec Moodle donc ça pourra répondre à certaines de vos questions justement plus pédagogiques par rapport à la plateforme Moodle ça a lieu à 14 heures demain matin je vais publier les informations sur le site recifade.ca D'autres questions des gens qui veulent intervenir? Ça semble complet ici alors je vais attendre quelques secondes avant de mettre fin à l'enregistrement au cas où il y aurait quelqu'un qui voudrait prendre parole alors très bien je vous remercie à tous pour votre participation je vous invite à consulter le document questions réponses à consulter nos différents sites web donc l'environnement numérique d'apprentissage de la même que recifade.ca et à vous joindre à nous pour nos prochaines rencontres et formations alors c'était Nathalie Angers au nom du service national du récit de la formation à distance qui vous salue et vous souhaite une belle fin de journée donc c'est parti merci 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 merci